Hier, je lisais les messages que vous me laissiez sur Facebook, il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, elles sont trop bien tes vidéos, mais tu n'as jamais fait de vrais restos en grec, en 800 vlogs. » Du coup, alors, je n'ai pas vérifié, mais c'est vrai que je ne crois pas avoir fait de vrais restos. J'ai fait un peu street food grec, avec Ludo Lapam notamment. Et donc là, j'ai répondu d'un coup de tête, j'ai fait « Ok, je prends un billet, je pars en Grèce, on va tester la vraie nourriture grec. » Et en fait, je l'ai vraiment fait. Donc, dans quelques jours, je débarque à Athènes, puis dans deux îles des Cyclades, Folégandros et Centaurin. Si vous avez des bons plans par là, n'hésitez pas, j'irai tester avec plaisir. Mon mail florianonair94.com, vous mettez en objet Grèce. Et même si vous êtes dans le coin par là-bas, faites-moi signe, peut-être qu'on pourra se capter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans le centre de Paris, du côté de Châtelet. Vous l'avez vu dans le titre « Aujourd'hui, je vais manger la même chose pendant 24 heures. » J'ai vu que ça cartonne, ces vidéos sur Facebook en ce moment, je fais tel truc pendant 24 heures. Donc, je me suis dit, moi j'ai une enquête à mener sur les Pokéballs qui font sensation en ce moment. Vous voyez ce que c'est, ce sont des balls, c'est en général assez équilibré et même protéiné. Ça vient de Hawaï à la base et ça pullule depuis genre 2-3 ans. En ce moment, c'est l'explosion, tout le monde ouvre son truc de Pokéball en fait. Et je me suis dit, ben voilà, je vais mener l'enquête. À quoi ressemble un vrai Pokéball hawaïen ? Est-ce que ce sont les vrais Pokéballs hawaïens qu'on mange ici en France et un peu partout dans le monde ? Sachant que ça s'est aussi développé en Californie et que c'est là où ça a marché. Du coup, je vais mener l'enquête et je vais en manger toute la journée. D'où le titre de la vidéo, je mange des Pokéballs pendant 24 heures. Et pour démarrer, je vais aller dans un resto, dans un fast-food, dans un snack hawaïen. Il paraît que ce sont deux frères qui mènent le truc et ils sont d'origine hawaïenne du côté de leur grand-père. Ils ont vraiment vécu à Hawaï et ils ont appris à faire les Pokés vraiment dans la tradition hawaïenne. Donc, on va aller chez eux pour voir à quoi ressemble un vrai Poké hawaïen. Et puis ensuite, on verra un petit peu comment ça se passe autrement. Est-ce que c'est exactement pareil dans ceux qui sont plus californiens, même si on nous dit partout que ça vient d'Hawaï ? Enquête exclusive, envoyé spécial, cache à investigation sur les Pokéballs aujourd'hui. C'est parti, suivez-moi. Je suis rue Montmartre à Paris. C'est là que va se passer ma première étape, mon premier Poké de la journée. Apparemment, ça va être le vrai Poké hawaïen, tel qu'il se fait vraiment à Hawaï, avant d'avoir été repipé en Californie et de faire le tour du monde. Donc, ça s'appelle Hawaïenne Poké. On va voir à quoi ça ressemble, c'est parti. Je vais prendre un big, s'il vous plaît, avec un riz de l'antaille en base. C'est quoi, du coup ? Alingue séchée, les graines de sésame. C'est légèrement salé. Ouais, les yeux un petit peu, ouais. Je vous mets juste sur un côté. Ouais, ça marche. Après, je choisis accompagnement et poisson, c'est ça ? 4 accompagnements. Ok. C'est par 3% de poisson. D'accord. Alors, je vais prendre edamame. Ouais. Chou rouge. Oui. Pousse de soja. Les jambes épicées, ça vous conviendrait ? Ouais. Ouais. Et puis guacamole Hawaïen. Alors, je vais prendre spicy à riz. Préparation à base d'oeufs de capelan et sauce mayonnaise épicée. Je vais prendre le traditionnel à riz. C'est parti. Et pour terminer. Et enfin, vous me conseillez lequel ? Ça dépend de si vous mettez sur le dos ou vous les basculez sur le dos. Allez, un petit saumon pour changer ? Ah bah, je vais prendre le coco. Allez, on passe sur ça. La queue s'est agrandie depuis mon arrivée. Ça cartonne ici. Hawaïen Poké, le vrai poké. Donc du coup, j'en perds ça à la radio. Je vais déguster là. Premier poké de la journée. Ici, c'est simple. Pareil, il y a des pokés signature. Sinon, on peut composer soi-même. Soit on en prend un petit bol, soit un gros bol. Moi, j'ai pris le gros. On peut choisir entre 3 bases. Donc moi, j'ai pris parce qu'on m'a dit que la vraie base, c'est le riz Thai. Donc j'ai pris avec riz Thai. Puis ensuite, on peut choisir 3 poissons quand on prend le bol géant. Et j'ai pris 2 hauts thons. 2 thons assaisonnés différemment. Et un saumon, je crois, coco. Voilà. Bref, on va goûter ça. C'est parti. On va à la radio. En tout cas, ça a l'air cool. Franchement, et c'est super bien décoré à l'intérieur. On se croirait à Hawaï. Même si je ne suis jamais allé à Hawaï encore. C'est le pokéball thon aujourd'hui. Ludo est en vacances cette semaine à Ibiza. Peut-être qu'il nous fera des points à temps réel. Magrande, toi, tu es là. Et tu vas me voir manger. Peut-être même que tu vas déguisser de ta manger déjà ? Oui, ça y est. Ah, d'accord. Un vrai poké. Quand on met des fruits dedans, ce n'est pas le vrai pokéball made in Hawaï. C'est les Californiens qui l'ont remixé et qui l'ont mis au goût du jour dans le monde entier. Là, voici un vrai pokéball. Il est cru le poisson. La première chose à voir, c'est que ce n'est pas du riz vinaigré. Tu sais, dans les pokés, on nous met du riz vinaigré comme les sushis et tout ça. Là, non. C'est du riz Thai, voilà, normal, machin, tout ça. En fait, il y avait trop de monde dans le réseau, donc je n'ai pas pu les interviewer, mais j'ai enquêté et j'ai toutes les informations. En fait, à la base, qu'est-ce que ça veut dire poké ? En hawaïen, ça veut dire découpé en cubes. D'accord. À grains longs et moelleux, comme tu les aimes. Des légumes marinés. Donc là, tu vois, là, c'est des pousses de soja un peu épicées. J'ai mis du guacamole hawaïen. Il y a le fameux zedamame, voilà. Et donc du poisson découpé en cubes et mariné. Donc là, ils m'ont dit, chez eux, leur spécialité, c'est le thon. Donc ils ont dit du thon dans différentes marinades. Donc pas de fruits, pas de manques, pas de tout ça. Ça n'existe pas dans le vrai pokéball hawaïen. Ça a été rajouté par les californiens pour rendre la chose plus jolie visuellement. Et pourtant, là, c'est déjà beau. Moi, je m'attendais. Du coup, quand on m'a dit ça, je m'attendais à un truc pas beau. Mais c'est quand même très coloré. Ouais, franchement. Il manque un peu de jaune, peut-être de la mangue ou de la nasse. Et il y a l'un de mes thons, là, le spicy tuna qui a l'air trop bon. Donc j'ai pris le spicy haï. C'est celui-là. Préparation à base d'œufs de capelan et sauce mayonnaise épicée. Ensuite, le deuxième, j'ai pris le saumon coco. Préparation à base de purée d'ail et d'oignon, de sauce coco, basilic et de menthe. C'est super bon pour la santé, par contre, là, tout ce qu'il y a dedans. Ah, mais carrément. Et j'ai pris le thon traditionnel haï à base de sel rouge, piment séché. Du sel rouge d'hawaï, un piment séché et macadamia. C'est pas mal. Bon, bah à table, aujourd'hui, on fait un truc très particulier. Je mange en tournant le dos à Maud. Coucou. Salut. Et ça va, on peut se regarder dans mon écran. Et attention, le mec m'a dit autre chose. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger pour avoir les goûts, puisqu'en fait, chaque bouchée sera différente, avec un goût différent, une saveur différente et tout ça. Et est-ce qu'il y a un ordre ? Non, tu manges ça dans l'ordre que tu veux. Mais il m'a donné un conseil. Ah, il m'a donné un conseil. Creuser et manger en profondeur. Manger le poisson avec du riz, les légumes avec du riz. Donc, tu vois, je creuse comme ça. Là, j'arrive au niveau du riz. Et là, j'ai à la fois le soja et le truc. Il faut que je rajoute un peu de poisson avec. Et je rajoute un petit peu de thon. Maintenant, il ne faut pas mélanger. Mais si. Ah oui. Il ne faut pas tout mélanger. D'accord. Tu vois, tu peux te faire des bouchées, différents types de bouchées différentes. En fait, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça qu'on mange chez moi à Hawaï. C'est drôlement bon. C'est le vrai. Et même demain, au petit dâge, je vais manger. Ouais, restez jusqu'au bout de la vidéo. Au petit dâge, je mange un poquet. C'est très, très bon. C'est vrai, c'est vrai que c'est complètement différent. Déjà, rien que le riz. Ce n'est pas le riz façon sushi. C'est du riz. Non, il est bien collé. Tu vois, c'est du riz thai. C'est du vrai poisson qui est mariné pendant longtemps. Et ça change tout. Voilà. Bon, du coup, après dégustation, c'était vraiment super bon. C'est vrai que c'est un mariage de saveurs que je ne connaissais pas spécialement. Le poisson super bien mariné. Les autres trucs qui vont avec. J'ai déjà mangé d'autres sortes de poquets. C'est différent, même si c'est souvent très bon aussi. Là, vraiment, c'est un truc à tester. Hawaiian Poké, c'est le nom. Et là, du coup, je fais mon émission de radio. Et puis ensuite, je mangerai mon deuxième poquet. C'est Latina, la radio Caliente. Des payssements garantis avec ce genre de son. C'est comme ça tous les soirs, de 17h30 à 20h, dans la Casa Latina. Le concentré unique des plus grands hits Latina. Les morceaux qui ont fait, qui font l'histoire de la radio Caliente. Si vous voulez me demander un son, d'ailleurs, pour demain, n'hésitez pas à le faire. Florian, à rebase, latina.fr. Et pour la suite, c'est Mario qui prend le relais. Jusqu'à minuit, la noche Latina, avec vos messages et vos dédicaces. Et puis, Pedro Capo et Faruco en prime. Ce sera calma sur Latina. Et ben voilà, c'est fini. Et donc, mon poké bolton continue. Voilà, je vais manger mon deuxième poké de la journée. Bon, là, je suis rue Montorgueil, à Paris. Je vais manger mon deuxième poké de la journée. Je vais à Pokawa. Alors, Pokawa, à la base, c'est une chaîne. Ça a été créé il y a genre deux ans. Il paraît que c'était les premiers à Paris à faire des pokés. Au tout début de la mode, c'est deux jeunes qui ont lancé ça. Et le truc s'est développé. Et maintenant, ils ont, je crois, 13 restos. La plupart à Paris, mais aussi en région. Et ça se développe petit à petit. Je crois qu'on peut faire son poké sur mesure. Venez avec moi, on va voir ça. Bon, et là, je vous présente Samuel. Toi, t'es l'un des deux fondateurs de PokéWay, c'est ça ? Ouais, salut. T'as connu le poké comment ? J'ai connu le poké en voyageant, en faisant autour du monde avec mon associé. D'accord. Et après, on a ramené ça à Paris, voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps ? Ça fait un an et demi. Un an et demi ? Ça va presque faire deux ans au mois de juillet. Ok, donc vraiment, au moment des prémices, du boom des pokés. Parce que là, maintenant, ça a vraiment explosé. Ouais, maintenant, il y a un peu partout. Vous avez commencé à tester le truc comme ça vite fait et vous avez développé la chose. Ouais, exactement. On a commencé chez nous, on a fait des pokés. On a testé, on a fait tester nos amis. Ils ont accroché les gens. Puis après, on a offert juste en livraison et ça a bien marché. Puis après, on a offert un premier restaurant, un deuxième restaurant, un troisième restaurant. C'est vraiment crescendo, mais en même temps, l'explosion s'est faite assez rapide. On a commencé petit à petit et voilà, en faisant les choses simplement. Belle aventure. On va bien jouer, les gars. Et maintenant, il y en a plein et c'est que le début. Ouais, c'est ça. Alors, ici, on peut composer soi-même. Alors, il y a des pokés signature, mais on peut aussi composer soi-même. Exactement. Soit tu fais ton propre poké, soit tu choisis un de nos pokés signature. Je vous présente Paul. Toi, tu es stagiaire ici à la com', c'est ça ? Ouais, exactement. Et du coup, tu manges ici tous les midis ? Ouais, tous les midis. Donc, tu vas pouvoir m'aider à composer mon truc ? Ici, tu as toutes les étapes différentes pour composer ton poké. Donc, d'abord, on va mettre une base, soit de carottes, soit de quinoa, soit de riz. D'accord. Et ensuite, tu choisis parmi tout ce qui est fruits, crudités ou des légumes. Et ensuite, tu rajoutes un composant par-dessus, donc du saumon, du thon, du poulet. On a aussi du falafel. Ok. Et ensuite, tu agrémentes par-dessus de graines de sésame. On a plein d'autres choix. Et de sauce soja, comme dans le poké original. Génial. Alors, du coup, on peut choisir mangue ou ananas ? Ou bien grenade. Ou bien grenade. Oh, je vais prendre mangue. Toi, tu m'as dit mangue, c'est bien ? Avec le poisson, ça se marrait bien ? Avec le poisson, c'est parfait. Ok. Allez, moi, je fais confiance au stagiaire. Et ensuite, au milieu, on va avoir le petit trou pour mettre les protéines, qui vont être le poisson. Alors, du coup, il y a quoi comme poisson ? Du coup, je vais avoir saumon. Oui. Thon, dorade, crevettes. J'ai également du tofu là-bas. Je peux mettre également falafel ou bien poulet teriyaki. Ok, alors on va rester sur du poisson. C'est quoi ton préféré, toi ? Moi, c'est le thon. Le thon ? Ah ouais ? Après, on a le super protéiné. Moi, je prends toujours saumon. Et vous, c'est quoi votre préféré ? Moi, personne, c'est la dorade. Ah ouais, ok. Alors, moi, c'est saumon, soit thon, soit dorade. Oh là là, je fais tout flouf. Mais sinon, il y a le super protéiné avec le saumon et le thon. Allez, vas-y, un peu de saumon, un peu de thon. Allez, go. Du coup, il faut mélanger ou il ne faut pas mélanger ? Ah non, le but, justement, c'est que tu mélanges, mais en fait, tu vas mélanger sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas prendre avec ta cuillère une bouchée et tu auras un peu de thon. Il n'y a pas, on ne fait pas, là, genre une boîte et on ne fait pas façon shaker comme une salade. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ok. Ouais, c'est bien. À Hawaï, justement, c'est comme ça aussi. Ils disent que chaque bouchée compte, dans chaque bouchée, tu as un truc un peu différent. Différent, ouais. Voilà, c'est ça. Le but, ce n'est pas de faire un goobie bulgare, en fait, avec les pokés. Allez, regarde ça, là. Ce que je kiffe avec les pokés, c'est la fraîcheur. C'est moins, tu vois, il y a moins de culpabilité, là. Vas-y, ça, c'est la sauce tropicale ? Ouais. Du coup, sauce maison ? C'est ça, exactement. Secrète ? Secrète. Ok. Tiens, je vais me faire le mariage mangue-poisson, là, comme tu m'as dit. En fait, c'est drôle, c'est que ça a la même texture, mais qu'il faut tuer l'antido ou différent. C'est vrai que ça passe bien. Ah ouais. Je pense même ceux qui n'aiment pas trop le sucré salé, ça peut le faire. Ouais. Et puis pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez, il y a le riz qui les cale. Ouais. Déjà. Bon, bah, ça se mange bien, ça. Eh, ça se passe quelques grains, hein. Ah, tu es intransigeant. Eh, dans le cadre de mon poké-bolton, là, pendant 24 heures. Bon, c'est bon. Deuxième poké de la journée, c'est fait. Je vais faire une petite pause. La nuit porte conseil. On continuera demain pour un nouveau. Celui-ci, c'est vrai que c'était une autre ambiance, c'était un autre style. Il y avait les fruits, il y avait le riz vinaigré. C'était pas le poké, voilà, authentique, 100% Hawaï, comme on l'a vu avant. Mais voilà, c'est une alternative, c'est aussi très bon. Et puis, c'est vrai que, bah, visuellement, ça en jette avec toutes ces couleurs, quoi. Bon, là, ça y est, on est le lendemain. Ça va bientôt faire 24 heures que je ne mange que des poké-balls. Bon, il y a plus dur, c'est pas non plus un enfer, hein, mais voilà. Là, c'est-à-dire qu'on est à l'heure du petit déjeuner. Bon, il est pas à 7 heures du matin, je me lève pas très tôt. Il est 10 heures. Je me suis levé à 9 heures et demie. J'ai eu le temps de prendre ma douche pour vous parler, parce que j'assumais pas ma tête du matin. Et j'en ai commandé un hier soir en rentrant, que j'ai mis au frigo et que je vais pouvoir manger maintenant. Donc là, c'est une enseigne qui s'appelle Poké, où je commande régulièrement. Mais là, je suis dégoûté parce que j'en ai pris un au saumon teriyaki. Et normalement, c'est avec de l'avocat, c'est pour ça que je l'ai pris. Et là, à mon avis, ils n'avaient pas d'avocat. Ils n'ont pas prévenu, ils ont mis les damamés à la place. Donc, je suis dégoûté. Avec, il y a du chou rouge, carottes râpées, crudités. Et puis en bas, c'est du riz. C'est du riz vinaigré aussi. De toute façon, la majorité, vraiment, des... Il est où le riz ? Il est là. Des Pokés en France, ce sont des Pokés à la Californienne. Ça n'empêche pas que c'est très très bon. J'en ai eu la preuve hier. Et voilà. Alors celui-là, je le connais, j'avoue. C'était vraiment pour conclure la vidéo et vous montrer que j'ai mangé pendant 24 heures des Pokés. Y compris au petit déjeuner. Ah mais si ! Il y a l'avocat qui est... Je ne l'avais pas vu. L'avocat est là. Mais à mon avis, c'est ouf. Il leur restait juste un tout petit morceau d'avocat. Il y a juste ça. Normalement, il y en a plus. Et du coup, ils m'ont mis... Non mais c'est bizarre parce que je suis... Et donc, il restait juste trois morceaux d'avocat. Du coup, pour pas me carotte, ils m'ont mis de l'edamame en plus. Première fois que je mange un Poké au petit déjeuner. Bon, il est plus simple. Voilà, le saumon... Le saumon est moins mariné. Il y a moins de saveur que dans les deux que j'ai goûté hier. Aussi bien l'hawaiien que le californien. Mais voilà, ça reste bon. Franchement, ma belle surprise. Ça a été l'hawaiien Poké. Puisque je n'avais jamais goûté un Poké avec ces saveurs-là. Les marinades du thon notamment étaient vraiment excellentes. Je crois que le thon, c'est vraiment leur spécialité. Mais j'ai bien aimé aussi le mariage dans le Poké californien que propose Pokawa. Entre la mangue et le poisson. C'est très bien. En fait, tous ceux que j'ai goûté. Et puis celui-là, bon, j'en ai l'habitude. Je le commande souvent quand je suis chez moi et que je ne filme pas. Celui-là est bon aussi. C'est, je pense, le moins goûté. Le moins travaillé au niveau des marinades et tout. Mais voilà. Donc c'était pour faire une petite journée. Et pour percer un petit peu les mystères du Pokéball qui vient d'Hawaii et qui a transité par la Californie avant d'envahir le monde. Si vous avez des adresses sympas de Poké, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pourquoi pas pour une prochaine fois. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, FlorianHaner, Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi FlorianHaner. Et demain, allez, je vous le dis, vidéo avec les amis du Tatou. Si vous suivez notamment les questions cons sur YouTube, c'est eux. Ce sera demain. Ciao, ciao ! Alors, tu dis quoi, Florian ?